Bonjour toutes et à tous, je voulais savoir déjà si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à répondre sur le chat en bas à droite de votre écran. En attendant que les autres participants arrivent, je vais vous présenter un petit peu le programme, les prochaines dates du Festival Online de la Data. Comme vous le savez, aujourd'hui, vous êtes présents pour le webinaire avec Trifacta et Synaltic, donc la préparation de données rapides et agites dans les clouds AWS, Azure et Google. Au niveau des prochaines dates, nous avons le jeudi 25 juin à 15h30, ce sera avec notre partenaire Talent. Vous allez pouvoir découvrir comment il est possible de mobiliser business et IT autour de leurs données les plus précieuses. Ce sera avec Jean-Michel Franco et Romain Legrand. Et en nouvelle date, nous avons le jeudi 9 juillet de 15h à 16h, qui est une sensibilisation à DataVis. Donc, pour ceux qui étaient déjà présents au premier webinaire, on avait justement une présentation de Franck, qui renouvelle cette présentation-là pour vous donner plus de détails. Donc, voilà. Au niveau de comment va se dérouler le webinaire aujourd'hui, c'est dans l'idée, c'est vraiment de vous présenter notre entreprise, de vous présenter notre collaboration avec Trifacta, et aussi justement de vous présenter le sujet qui est la préparation de données rapides et agiles par Victor et Franck. Et il y aura probablement une série de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin. Donc, notamment Victor et Franck qui vous répondront à toutes vos questions. À présent, je vais vous présenter notre entreprise, donc Synaltic. Victor, tu peux passer la slide. Super. Donc, Synaltic, en quelques mots, c'est un acteur innovant, un dénicheur de solutions. Donc, pourquoi dénicheur de solutions ? Eh bien, nous sommes souvent en avant au niveau des partenariats, donc comme OVH Cloud, Talent, Tableau, Trifacta et j'en passe. Et nous avons une équipe de collaborateurs engagés. Donc, pourquoi des collaborateurs engagés ? Nous sommes déjà 30 et nous sommes formés et certifiés et nous contribuons au quotidien aux communautés d'utilisateurs. Nous sommes également des spécialistes en data management et nous sommes des artisans de la donnée depuis plus de 15 ans et nous avons réalisé plus de 250 projets par le biais de plus de 160 clients. Voilà, en quelques mots, c'est des experts en data management et des collaborateurs passionnés d'open source et d'innovation. En passant à la slide suivante, je vais vous présenter justement Trifacta et Synalchik et notre collaboration. Donc, c'est vraiment plus de cinq années de collaboration et de partenariat. Pourquoi Trifacta ? Eh bien, Trifacta est vraiment le pionnier de l'industrie et le leader du marché mondial des technologies de préparation de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions que propose Trifacta, ça permet d'offrir un software qui aide les utilisateurs et les organisations à explorer, transformer, préparer des données, les explorer, les transformer, les rassembler et ça permet justement d'être efficace au niveau des données. Ce que Trifacta propose en plus, en termes de fonctionnalité et d'où notre ressenti que nous avons par rapport à Trifacta, c'est que ça apporte une couche ETL et son industrialisation du point de vue des métiers puisqu'en effet, cela permet au DSI de mieux suivre l'exploitation des données par les métiers. C'est pour cette raison-là que Synalchik soutient Trifacta pour sa plateforme de préparation de données pour les métiers et les spécialistes de la donnée. Et nous avons une volonté commune qui est vraiment d'accompagner nos clients dans leurs besoins d'exploitation de gros volumes de données à des fins d'analyse. Voilà, je vais à présent laisser la parole à Victor et Franck qui vont vous présenter justement le sujet. Merci à toutes et tous. Merci Alexandra pour cette belle et bonne introduction. Donc en effet, vous voyez le sujet. Donc avec Franck, on va vous présenter la préparation de données et spécialement aujourd'hui dans les clouds avec une démonstration à la fin. Donc quelques slides pour vous expliquer le contexte, pourquoi, comment, que faire. Et puis évidemment, pour vous montrer ça en live. C'est toujours mieux de voir les choses en live. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc Victor Coussenoble, je suis chez Trifacta depuis 4 ans. Je suis responsable de tout ce qui est l'avant-vente chez Trifacta en Europe. Et voilà, je vais vous faire la démonstration et vous montrer le produit. Je suis accompagné de Franck qui se présentera, mais qui est donc chez Synaltic, spécialiste tableau, solution architecte. Juste pour, avant de passer la parole à Franck, donc voilà, on va vous présenter pourquoi. Donc Franck va vous réexpliquer pourquoi le besoin de préparation de données. Pourquoi il y a cette brique dont on a de plus en plus besoin dans l'écosystème data, dans les projets data. Moi, je vais vous expliquer quelques mots à propos de Trifacta. Qui on est, qu'est-ce que l'on fait, pourquoi on est là. Vous expliquer ensuite dans les clouds comment ça fonctionne rapidement, un petit peu d'architecture, pour vous montrer que le but du jeu étant de faire ça dans les différents clouds de manière agile et simple. Et puis, je finirai par une démonstration, parce qu'en effet, c'est mieux de voir en live comment ça fonctionne dans la vraie vie. Donc, suite à cet agenda, je vais du coup passer la main à Franck. Bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement. Vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon. Yes. Du coup, je suis data analyst et solution architecte chez Synaltic. Et alors, l'intérêt de présenter Trifacta aujourd'hui, c'est parce qu'en tant que data analyst, et en ayant affaire beaucoup au métier et à l'IT, l'un des principales choses qu'on observe, c'est qu'on a de la donnée, on veut en faire quelque chose. Donc, soit on veut la vendre. Il y a des gens, c'est de l'activité, c'est de vendre de la donnée. Soit on veut l'échanger avec d'autres, des partenaires. Soit on veut l'analyser. Moi, je ne connais pas une boîte qui n'analyse pas ses données et qui n'essaie pas en tout cas de les analyser. Et donc, du coup, là, c'est un beau tableau de bord ou pas beau, peu importe. Mais l'idée, c'est l'analyse. Et donc, si on passe à la slide suivante, moi, je suis toujours un petit peu surpris par l'ingéniosité des métiers. C'est que du coup, ils font un tas de calculs, soit dans Excel, soit dans Tableau, soit dans Power BI, soit dans autre chose, pour retraiter leurs données. Et quand on leur pose la question, ah ouais, c'est super. Mais du coup, ils nous disent, l'IT, soit c'est trop long, soit ils n'ont pas envie de collaborer. Et en fait, toutes ces fonctions-là, elles nous permettent presque d'arriver à nos fins. Et les outils nous permettent aujourd'hui, ce genre d'outils type Excel, nous permettent de rentrer un tas de formules pour répondre à peu près à nos besoins. Mais ça se fait un peu dans la douleur. Et des fois, on n'a pas les fonctions qu'il faut. Et donc, en fait, ça pose d'autres problèmes. Si on passe à la slide suivante. Donc, vous vous en doutez peut-être, mais ces solutions qui sont un peu rapides et qui nous permettent de travailler facilement, en tout cas, en ayant pleine possession de nos moyens d'analyse, ils ne sont pas faits pour ça. Et donc, du coup, forcément, on passe un moment, ça devient lent. Ce n'est pas efficace. On n'a pas forcément toutes les fonctions qui correspondent à notre besoin. Puis des fois, il faut encapsuler des formules dans des formules dans des formules. Ça devient vite difficile. Et du coup, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Après, on a aussi des difficultés de maintenance. parce que quand on fait ça une fois tous les deux semaines, une fois toutes les semaines, ou qu'on veut passer ça à notre collègue, ce n'est pas forcément facile à maintenir s'il y a une montée de version, s'il y a des ondes formules qui changent, etc. Et on a des difficultés d'industrialisation parce que ça, je l'ai fait pour moi. C'est très bien. Mais du coup, si mon collègue veut faire pareil, enfin, veut utiliser les mêmes données, veut lui-même faire ses analyses, s'il fait lui-même ses formules, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes chiffres. Donc, ça pose aussi le problème de la gouvernance et du partage parce que je fais ça dans mon coin et je ne le partage avec personne et personne n'est au courant. Et donc, moi, en tant que data analyst, ce que j'observe, c'est que 80% du temps, quasiment, on passe du temps à la préparation de données, que ce soit la transformation et le nettoyage. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent aussi de le faire plus rapidement, plus simplement, et surtout, essayer de recréer du lien entre l'IT et le métier qui se parle à nouveau à ce niveau-là et qui collaborent pour ces choses-là. Et donc, je vais laisser Victor vous présenter l'outil dont il s'agit aujourd'hui. Merci, Franck. Merci pour cette bonne introduction. Donc là, voilà, ça, c'est le retour de l'analyste. Donc, Franck étant l'analyste qui veut faire ces beaux tableaux de bord, ces belles data viz, mais comme vous l'avez compris, avant, d'ailleurs, vous devez le vivre, avant, il y a du travail en général. Donc, c'est là où on intervient, c'est là où Trifacta intervient, je vais vous expliquer un petit peu, mais on est là vraiment pour réduire ou pour faciliter ce 50 à 80 % du temps à préparer la donnée, d'accord ? À partir des données brutes, que ce soit des feuilles Excel, des fichiers Excel, du CSV, des logs, des JSON, des bases de données, n'importe quoi, on passe du temps avant de les mettre dans un format qui soit propre, adapté, pour faire du reporting, de la data viz, du machine learning, etc. Donc, ça, c'est un problème commun. Tout le monde a cette chose-là à faire. Et il y a différentes manières de faire. Et nous, on est là pour adresser ces 80 % de problèmes. Donc, on est là au milieu entre justement le reporting, la data viz et les données brutes, on-border ou des fichiers, etc. Donc, voilà, quelques mots. On est là pour donner, vous allez voir, à des experts métiers, des gens qui ne sont pas forcément des cadors, des experts en SQL, en R, en Python. Mais le but du jeu, c'est de facilement, rapidement, explorer visuellement les données, les transformer. On va recommander des transformations. On va avoir un interface, un langage à la Excel. Donc, faire ça facilement, sans forcément être quelqu'un de l'IT. On va pouvoir, évidemment, le but du jeu, comme l'a dit Franck, collaborer. C'est important. Donc, ce n'est pas non plus du shadow IT. On est managé par l'IT, mais on est en self-service et on peut collaborer pour s'échanger les choses entre experts métiers de ma donnée. Et puis, donc, une plateforme à l'échelle de l'entreprise avec des intégrations cloud. Le but du jeu, on ne fait pas ça juste dans son coin sur son desktop, sur son ordinateur. On peut partager et faire ça à grande échelle. Voilà qui on est. Nous, Trifacta, on existe depuis 7 ans. On ne fait qu'une seule chose, c'est la préparation de données. et on est bien reconnus sur ce métier. Voilà, on peut être utilisé par à la fois les data analysts, les business analysts, les analystes métiers, les data engineers qui sont plus IT. Pourquoi pas aussi les data scientists qui ont besoin de préparer leurs données avant de faire des modèles de machine learning. Donc, on est utilisé par tous ces gens-là pour faire quoi ? Vous allez le voir dans la démonstration pour découvrir la donnée, voir le profil, la qualité de la donnée, la restructurer quand on veut changer les lignes, les colonnes, quand on veut changer le niveau d'agrégation. Donc, restructurer la donnée. On n'a pas forcément des données qui sont bien structurées au début. La nettoyer, les valeurs qui ne vont pas, les manquants, etc. L'enrichir, créer des nouvelles colonnes, faire des jointures, des unions, enrichir avec des data sets de référence, etc. Le but du jeu étant à la fin de créer des data sets, des ensembles de données qui soient propres des fichiers ou des tables, propres pouffaires. Donc, vous voyez les use case. On va de l'analyse préditive, de la BI, ce qu'on appelle le data onboarding. Beaucoup de data onboarding, pas mal dans la fraude, dans l'assurance, dans la banque. En France, on peut parler de gens comme Massif et Crédit Agricole. Donc, vous voyez un certain nombre de use case où on a besoin de manipuler, transformer la donnée de manière assez agile, simple et efficace. Donc, ça, c'est Trifacta. Alors, maintenant, si on parle un petit peu de cloud, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puis on verra une démo, il y a quand même des spécificités par rapport au cloud qui sont un peu différentes par rapport à des solutions, on va dire, desktop. Déjà, si vous êtes dans le cloud, si vous commencez à aller dans des environnements cloud, il faut une solution intégrée. Si on commence à faire les choses et on déporte, on rapatrie les données en local, on écrit dans les clouds, on lit dans les clouds, ça ne va pas. Donc, il faut qu'on soit bien intégré dans les environnements cloud, ça, c'est important. Il faut qu'on soit efficace dans la collaboration. Si on fait plus de self-service, plus d'accès aux équipes, comme l'a dit Franck, il faut pouvoir collaborer facilement dans ces environnements cloud. Choisir les bons cas d'utilisation, ça, c'est le fait que s'il y a des choses qui marchent bien, il ne faut pas non plus essayer de tout rechanger, de tout recréer. Il faut, pourquoi pas, choisir des bons cas d'utilisation qui posent problème et que l'on va pouvoir faire de manière plus simple. Comme on fait du libre-service, il faut permettre à plus d'utilisateurs d'accéder à ces données. Donc là, c'est très bien le cloud, mais il faut on-border plus de users, plus de users métiers qui vont utiliser de la donnée tout en maintenant la gouvernance. Ce n'est pas encore une fois le fichier Excel qui va se retrouver sur les postes. Il faut que ça soit gouverné, centralisé. Faire ça à l'échelle, le but du jeu, c'est de faire ça, pourquoi pas, sur 10 mégas, mais pourquoi pas, 1 giga, 100 gigas, etc. Il ne faut pas être limité dans les volumes et dans les données que l'on veut traiter. Et enfin, le côté publication, mise en opération, comme encore une fois l'a dit Franck, on fait quelque chose, mais maintenant, on veut que ça tourne tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, etc. Il faut pouvoir mettre ça en production, le refaire tourner rapidement, le monitorer, etc. Voilà les quelques spécificités cloud où par rapport à des outils plus desktop, plus classiques, on va dire, il faut quand même un petit peu d'autres choses. Maintenant, juste par rapport à Trifacta, vous allez voir, mais nous, le principe, c'est qu'on est natif dans les différents environnements, donc on est disponible on-prem, sur les serveurs des clients, sur de la doupe ou autre, et puis on va être disponible dans les différents clouds, que ce soit dans Amazon, que ce soit dans Azure, que ce soit dans Google Cloud Platform. le but du jeu sur toutes ces plateformes, c'est d'être natif, natif en termes de stockage, on va utiliser le stockage natif des plateformes, natif en termes de processing, utiliser les moteurs de processing qui existent dans ces différentes plateformes, pas réinventer la roue à chaque fois, et pareil, en termes de sécurité, ça c'est important, on ne vient pas rajouter une couche de sécurité, la sécurité est gérée déjà nativement très bien par ces différentes plateformes, que ce soit l'autorisation ou l'authentification des users. Suivant la plateforme, on va s'authentifier, on va autoriser les users à accéder à des données de manière différente. Donc, nous, Trifacta, c'est l'idée, même interface, même fonctionnalité, mais suivant les clouds, on va être dans, on va utiliser les différentes briques à notre disposition. Donc, rapidement, et après, on va faire une démonstration dans Google Cloud, mais rapidement, dans Amazon, voilà, dans Amazon, on lit en écrit du S3, Bucket S3, nativement. Nous, Trifacta, on ne stocke pas de données, il y a zéro stockage de données, donc tout est fait dans S3 ou alors avec du Redshift. Pour le processing, on fait ça en mémoire, on a un moteur in-memory ou on va générer des jobs dans des clusters EMR automatiquement, il n'y a rien à faire, tout est poussé automatiquement. La sécurité, on va s'appuyer sur la sécurité de Amazon, les rôles IMA, pour voir qui a le droit de lire ou d'écrire dans les buckets S3 ou dans Redshift. Et puis, pourquoi pas, on peut aussi se connecter au catalogue Amazon Glue de Amazon. C'est vraiment intégré, on utilise à fond, on utilise 100% les services Amazon pour jouer avec les données, pour manipuler les données. Si on est dans Azure, c'est pareil. Nativement, on va utiliser le stockage de Azure, Blob Storage ou ADLS, Gen 1, Gen 2. Nativement, on va lire et écrire dans les bases de données cloud de Azure. On supporte aussi même les stockages qui sont effectués dans Databricks. Et là, pour le coup, le processing, alors le processing, encore une fois, c'est soit en mémoire, soit encore une fois des jobs, des jobs qui peuvent être poussés nativement dans Databricks, les clusters Databricks ou nativement dans des clusters AG Insight. Pour la sécurité, pareil, on va s'appuyer sur Microsoft Active Directory pour s'authentifier et pour savoir qui a le droit de lire ou d'écrire dans les Azure Data Lake. Pareil, Azure Data Factory, pourquoi pas avec des API, on peut s'intégrer dans des outils d'orchestration de Azure. Vous voyez là ici, Azure, encore une fois, intégré nativement avec les services proposés par Azure. On ne vient pas rajouter des couches, on s'intègre, on se déploie, que ce soit dans Amazon ou Azure, via les Marketplace. C'est assez simple. Ma démonstration, je vais la faire dans Google Cloud et du coup, je vais vous montrer l'architecture dans Google Cloud. Google Cloud, c'est un peu spécial parce que là, pour le coup, on est un service Google Cloud, ça s'appelle Google Cloud Dataprep qui est fait par Trifacta, c'est notre produit mais juste qu'il est distribué via Google sous le nom de Cloud Dataprep et encore une fois, vous voyez ici, c'est du serverless, c'est un service Google Cloud. Encore une fois ici, qu'est-ce qu'on fait ? On lit en écrit dans Cloud Storage pour le stockage des données, on lit en écrit dans BigQuery nativement, on va pousser des jobs dans Cloud Dataflow, Cloud Dataflow étant un moteur d'exécution dans Google Cloud, on va utiliser 100% la sécurité de Google, les IMA, encore une fois, pour s'authentifier, pour les droits, etc. Ça, c'est très important et puis, on a des API, on peut utiliser Cloud Function, etc. Encore une fois, dans Google Cloud, pareil, 100% intégré, c'est un service, on ne va pas bouger les données entre le poste du client, etc. Du coup, je vais passer à la démo et pour cette démonstration, comme je suis dans Google Cloud, je vais naturellement, je vais partir pourquoi pas d'une Google Spreadsheet. Là, j'ai une feuille Google Spreadsheet avec des clics, une ligne par clic, des logs. Ici, vous voyez au début, j'ai des entêtes, etc. J'ai plusieurs onglets. Là, j'ai ces données qui sont déjà dans Google Spreadsheet et puis, j'ai des tables aussi dans BigQuery. J'ai besoin de nettoyer, de regarder ces données, de les nettoyer et de faire une jointure avec ma table BigQuery. Comment faire ça ? Je me place dans Google Cloud Dataprep par Trifacta. Vous voyez, il n'y a rien, c'est tout du full web, tous nos interfaces en full web. Là, je suis dans mon interface. Je vais aller ici ce qu'on appelle dans un flow. Un flow, c'est comme un projet. Mon marketing data onboarding, je vais onboarder mes données de clic et je vais faire ma jointure. Je vais ajouter des datasets. Plusieurs solutions ici nativement pour utiliser des datasets. qu'est-ce que je peux faire ? Je peux uploader mes données, mes fichiers locaux, Excel, CSV, etc. Ça va être uploadé directement dans quoi ? Dans GCS, Google Cloud Storage. Ici, je peux aussi naviguer dans mon Google Cloud Storage pour trouver mes datas. Je peux naviguer dans mes répertoires pour aller voir mes différentes données. Ici, j'ai un petit fichier JSON qui est vide. Ici, j'ai un petit fichier de config, pourquoi pas ? Ou alors, je peux aller dans Google Spreadsheet. Ici, suivant qui je suis, je suis authentifié de la même manière, je vais pouvoir aller attaquer une feuille Google Spreadsheet. Vous voyez ici, elle est ici, Advertise, Clackstream. Je la sélectionne. Je vais aussi aller dans BigQuery. Je navigue dans mes tables et je vais aller chercher ma table Sales Data. C'est bien a priori ce qui m'intéresse. Je vais récupérer ma feuille. Le but du jeu aussi, pour votre information, maintenant, on va pouvoir aussi attaquer de l'oracle, etc., du Salesforce depuis Google Cloud. Vous voyez ici, ma table est bien. Pour ma Google Spreadsheet, en fait, ici, j'avais trois feuilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la première feuille. Je peux décider de n'utiliser que cette feuille, sachant que j'aurais pu aussi concaténer toutes les feuilles en même temps, créer un dataset par feuille. Il y a différentes options. Ici, je retrouve bien ma feuille avec mes options. Je suis OK. Là, j'ai ma table et j'ai ma feuille Google Spreadsheet. Super. j'ajoute ça à mon flow. Dans mon flow, je vais avoir une feuille Google Spreadsheet et une table BigQuery. Maintenant, sur chaque ensemble de données, je vais ajouter ce qu'on appelle une recette, un récipit. Ici, au début, c'est vide. Je n'ai rien. Je vais faire pareil pour ma Google Spreadsheet. Très bien. J'ai mes données. Maintenant, je vais commencer à jouer, à explorer, à nettoyer. Qu'est-ce que je fais ? J'édite la recette. Vous voyez, interface full web. On essaye d'être intuitif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir les données dans un environnement à la Excel. C'est vraiment la puissance de Trifacta. Un utilisateur qui connaît au moins Excel peut se servir de Trifacta pour préparer sa donnée. Pas besoin de faire du SQL, du R, etc. Tout en étant managé par l'IT. Ici, Trifacta vous montre les données. En bas, j'ai 11 lignes 33 000 colonnes. Trifacta va essayer de détecter les lignes et les colonnes. Là, il a bien détecté les colonnes, mais vous voyez, les entêtes et les lignes, ce n'est pas terrible. Il faut que je fasse un petit peu de nettoyage au début. Qu'est-ce que je vais faire simplement ? L'idée de Trifacta, c'est que vous allez cliquer, vous allez voir à droite, à gauche, et Trifacta va proposer, va suggérer des transformations. C'est là où on essaye d'être moderne et facile à utiliser. C'est qu'on va aider l'utilisateur un maximum à utiliser, à préparer sa donnée. Par exemple, ici, je vais sélectionner la première ligne, je vais sélectionner la deuxième ligne et en fait, les trois premières lignes, je n'en ai pas besoin. Vous voyez, je sélectionne des lignes, des choses. Trifacta à droite me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux supprimer mes trois premières lignes. Maintenant, j'aimerais bien mettre cette ligne-là en tant qu'entête. Pas de souci. Je sélectionne la première ligne et je dis que ça, ça va être mon entête. Là, facilement, j'ai restructuré, j'ai mon entête. Vous avez vu à droite, on a commencé à faire une recette. Trifacta, en temps réel, il va essayer de voir les données, il détecte les types. Là, il dit, c'est une date. Intéressant. On a plusieurs types de données, des objets, des trucs classiques. On peut même mettre ses propres types de données suivant des patterns ou des dictionnaires. Quand je clique sur une colonne, Trifacta va me profiler la donnée. C'est important. Vous préparez la donnée, mais quelle est la tête de ma donnée ? Comment la donnée, est-ce qu'elle est propre ou pas propre ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On voit ici que j'ai des problèmes. Vous voyez ici, j'ai du rouge. Ça veut dire que j'ai des problèmes, j'ai des données qui ne sont pas bonnes. Si je vais ici dans cette colonne-là, j'ai du manquant, j'ai du noir. Là, en effet, j'ai des manquants. Trifacta aussi va vous donner la distribution. Dans mes données, ici, j'ai 8% de Windows, Android, j'ai 22%, etc. Pour chaque colonne, je vais pouvoir voir le détail et faire des choses. De manière intuitive, encore une fois, vous voyez, on retrouve les fonctionnalités de Excel, de pivoter, etc. Faire tout ce qu'on veut. Je reprends ce petit onglet. Ici, on fait plein de choses. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est ici, je vais voir le détail. Ici, pour cette colonne, je vais regarder. Pour toutes les colonnes, je vais voir les top valeurs, le min, le max, les mismatch, des informations de profiling. Là, je vais commencer à nettoyer. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux cliquer encore une fois. Je vais cliquer sur mon timeout, sur la barre timeout. Trifacta me dit qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je veux enlever toutes les lignes où j'ai un timeout parce que sinon, ça ne me va pas pour ma data vise. Pas de souci, j'ajoute ça à ma recette. Vous voyez, maintenant, dans ma recette, j'ai trois étapes. Diletter, l'héros, convertir, etc. J'ai encore un problème avec mes dates. En fait, les patterns. Trifacta va vous dire que vous avez des dates avec un digit, des dates qui sont écrites comme ça, des dates qui sont écrites comme ça. Soit je clique sur une pattern. Trifacta va me proposer des choses. Pourquoi pas ? Mais moi, ici, je vais faire autre chose. Je vais repartir dans la grille. Pourquoi pas ? Ici, je vais faire ce qu'on appelle créer une colonne par l'exemple. Je vais dire à Trifacta que ma date, je la veux dans ce format. Je vais lui donner un exemple et Trifacta va automatiquement tout convertir dans cet exemple. Là, j'ai trois patterns. Je vais dire Trifacta. Tu me mets ça. On va voir s'il va réussir. Si je mets 7, je n'ai pas les mêmes données. C'est quoi ? C'est 7. Si je mets ici. on va voir le 30 11 2006. Entrée. Là, Trifacta va essayer de me convertir ça, les différentes valeurs dans une date. Là, il est arrivé ou pas. j'aurais pu lui donner un nom. C'est ma nouvelle date. On ne va pas attendre. Je ne sais pas pourquoi il est ici. On va continuer à faire du nettoyage. Mais normalement, excusez-moi, ça arrive. Là, il a commencé. Il n'a pas réussi ici. Des fois, il faut lui donner d'autres exemples. On va nettoyer d'autres parties. Ici, par exemple, j'ai du manquant. Je veux remplacer les manquants. Simplement, par exemple, je peux cliquer dans le noir. Trifacta me surligne là où j'ai du manquant. Je veux remplacer les manquants par quelque chose. Je choisis ce que me propose Trifacta. Là, je n'ai rien. Il me remplace par NA. Tout est vert. Mais moi, je veux faire autre chose. Pourquoi pas ici ? Edit. Je dis, je veux ici remplacer qu'en OS manquant. Rien, OS manquant, tout est vert. Je suis OK. Évidemment, je peux faire des choses plus compliquées. En haut, on a regroupé les trucs classiques. Remplacer les manquants par la dernière valeur valide, par la moyenne, par la moyenne mobile. Tout ce qui est extract, on le verra avec des patterns. Tout ce qui est splitter, merger les colonnes, les formatting. Super important, tout ce qui est pivot and pivot, group by, comme dans Excel. Filtrer les lignes. Tout ce qui est les fonctions. pour créer des nouvelles colonnes. On est un peu à l'Excel. Fonction mathématique, fonction d'agrégation, fonction d'agrégation temporelle, etc. Ici, par exemple, j'ai un problème. Ce user ID, la distribution n'est pas terrible. Encore une fois, je peux cliquer sur la barre et je peux, pourquoi pas, filtrer sur cet individu. Cet individu, c'est un robot, ce n'est pas une vraie personne. Si je l'enlève, si je décide d'enlever cet individu, ce user, Trifacta me recalcule le profil en temps réel. Vous voyez ici, j'ai le profil qui est recalculé en temps réel. Je suis content. Ici, j'ai une URL. Moi, je voudrais bien avoir le product ID pour faire une jointure ou pour faire la date de vie sur le product ID. Extraire le product ID, ici, ce n'est pas évident parce que c'est l'expression régulière, etc. Dans Trifacta, vous pouvez aussi brocher, sélectionner une donnée. Automatiquement, Trifacta va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire avec un langage de pattern, remplacer ce pattern, l'extraire, là, ça a l'air pas mal, le splitter, etc. Là, j'ajoute ça à ma recette. J'aurais pu renommer. Cette recette aussi, il faut savoir qu'à tout moment, je peux faire de undo, je peux revenir en arrière, je peux insérer une étape au milieu. C'est vraiment un truc que je joue avec. Je peux même faire ce qu'on appelle des macros un peu comme dans Excel. Je peux créer des macros par rapport à une ou plusieurs étapes. C'est intéressant. Maintenant, si je veux créer des colonnes, avant de faire ma petite jointure, pourquoi pas ? Ici, je peux faire une nouvelle formule. Vous voyez, ici, j'ai les formules à l'Excel, datdiv, datadd, substring, etc. On peut jouer avec des listes, des horaires. Ici, si je fais une nouvelle formule, c'est vraiment l'intérêt. Si je fais une nouvelle formule A, je peux faire des fonctions à l'Excel. If mon OS ID égale, je ne sais pas, Windows, alors, je prends l'ID adresse fois 4, fois 5, sinon, je mets 8. On peut voir en temps réel le résultat. Si ça me va ou pas, là, ce n'est pas terrible. Ah oui, parce que là, ici, j'ai eu O, etc. On voit en temps réel le résultat de ce qui se passe. Ça, c'est intéressant. Maintenant, je veux faire une jointure avec ma table. Ici, je suis dans une feuille, je fais une jointure avec une table, pas de souci, donc je peux faire des unions. ma jointure avec ma table Cels, qui vient de BigQuery. Basé sur le contenu des colonnes, Trifacta va vous essayer de détecter des clés de jointure, qui va vous proposer des choses. On va pouvoir faire évidemment des jointures à droite, à gauche. On va pouvoir faire des jointures sur plusieurs champs, donc des jointures dans tous les sens, des jointures sur plusieurs champs. On peut faire ce qu'on appelle aussi du fuzzy match. Je vous passe les options, mais il y a pas mal de choses pour faire ces jointures. Next, en sortie, je veux des colonnes des deux datasets. Je suis content, je vais enlever, je veux pas deux fois le user ID. Review de ma jointure, c'est bon, j'ajoute à ma recette. Vous voyez ici, j'ai fait mon nettoyage et j'ai fait ma jointure. Maintenant, je me dis super, je veux exécuter ça sur mes 2 millions de lignes, 10 millions de lignes et je veux créer une table ou un fichier en sortie. Simplement, je fais un run job. Là, je pourrais choisir la sortie, je pourrais changer et mettre ça dans une table, etc. Je vais faire tourner le job. Vous voyez l'intérêt, j'ai pratiquement fini, mais on a créé ce qu'on appelle un flow. Ici, c'est la recette de transformation. Vous avez vu, dans un langage simple et intuitif, pas de code. Ici, cette recette, elle est vide. Je peux imaginer qu'on continuait. À partir d'ici, je dis, tiens, moi, je voudrais une recette, qui fait un pivot, un pivot pour quelque chose. Mais à partir d'ici, à partir de cette vue client produit, je voudrais aussi, je ne sais pas, créer une recette qui me fait un filtre sur les produits rouges. Là, pareil, on peut enchaîner les recettes. Une fois que j'ai fait ce flow, je vais pouvoir quoi ? Vous voyez, on va pouvoir le partager, partager ça avec quelqu'un, collaborer sur le même flow. je vais pouvoir le scheduler, dire, tiens, je voudrais que ça tourne tous les jours, tous les mois, etc. Avec des paramètres, on peut paramétrer, notifier par email, faire des copies, bouger ça. On va pouvoir gérer complètement son flow et le faire tourner. Ça, c'est l'intérêt. Ici, je vais voir pourquoi pas les librairies de mes datasets et de mes macros et puis ici, les jobs. Ici, j'ai un job qui tourne. Si je regarde un petit peu un job qui a déjà tourné, le résultat d'un job, c'est quoi ? Je vais voir si ça a bien tourné, si ça n'a pas bien tourné. Comme on a dit, quand on prépare une donnée, c'est pour, pourquoi pas, envoyer ça dans le tableau serveur. On peut faire ça ou alors alimenter une table BigQuery ou créer un dataset, un fichier. Chose importante aussi, ça, c'est la qualité de données. Vous allez avoir en sortie après un job, vous allez voir si votre qualité, elle est encore bien. Si vous avez encore du mismatch, du manquant, les tops, les mines, etc. C'est un processus qui peut être itératif mais le but du jeu, c'est vraiment de créer des flows avec n'importe quoi en entrée et puis, pourquoi pas, scheduler, etc. Et faire ça de manière intuitive et simple dans les clouds de manière natif. Donc voilà, il est 15h31, je suis à peu près dans les temps. Donc j'espère que ça vous a donné une première bonne idée de type de fonctionnalité. Je n'ai pas évidemment tout montré mais vous voyez, langage intuitif, on prend les données fichiers déstructurés, fichiers Excel, Google Spreadsheet, Table, etc. On fait ses jointures, ses unions dans tous les sens et après, je publie ça pour faire du reporting, de la data vise, etc. Et encore une fois, je suis agile par rapport à l'IT des fois qui est un peu lent, qui peut être un peu un point de blocage sur des projets data. Mais ça peut être aussi évidemment utilisé par l'IT, par les data engineers. Donc voilà, je vais repartir sur les slides et je pense que l'on peut ouvrir les questions-réponses. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce que vous avez vu dans les slides et dans la démonstration ? N'hésitez pas. On va leur laisser quelques minutes. En tout cas, merci Victor pour cette belle présentation. Pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. On va attendre quand même un petit peu. Ah, alors il y en a une. Comment est-ce que ça se passe on-premise, Victor ? Alors, on-premise, aujourd'hui, c'est avec des... Alors, il y a plusieurs solutions. On peut être déployé sur des clusters Hadoop. OK ? Un petit cluster Hadoop, gros cluster. On va être automatiquement intégré dans le cluster avec on va lire et écrire de l'HDFS ou pousser des jobs dans Hadoop. On est aussi maintenant disponible dans les plateformes qui s'appellent OpenShift, les clusters OpenShift. Donc, on a comme ça différentes solutions pour faire du trifecta on-premise. Voilà. Super. Merci. Est-ce que vous pouvez décrire un projet trifecta ? Oui, en plusieurs étapes, c'est assez simple. En général, un projet trifecta, c'est vraiment driver par le... mener par le métier, par un besoin métier. D'accord ? C'est vraiment identifier qu'est-ce qu'on a en entrée et qu'est-ce qu'on veut trouver en sortie. Ça paraît un peu basique, mais c'est vraiment identifier les problèmes. Soit on refait quelque chose d'existant. Là, on a un existant, on va le retraduire en trifecta. Soit on a quelque chose de nouveau, on se dit, OK, moi, déjà en sortie, j'ai besoin d'avoir ces données dans tel format, dans telle granularité pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Où peuvent être mes données sources, que ce soit des fichiers, des logs, etc. Et puis, une fois qu'on a identifié les données en entrée, les données en sortie, le but du jeu, c'est de faire ça avec des gens qui ont la connaissance métier. Encore une fois, c'est très important parce que typiquement, une donnée vide, une donnée qui est vide, est-ce que ça a du sens métier ou pas ? Ça dépend. Ce n'est pas l'IT qui va dire que du vide, c'est bien ou ce n'est pas bien. C'est le métier qui dit, moi, le vide, ça m'intéresse pour comprendre ça. Donc, faire du trifecta, c'est faire ça avec des gens qui ont la connaissance métier parce qu'aussi, on vérifie en temps réel la donnée. Vous voyez, vous la voyez et vous pouvez vite voir les anomalies, la distribution, les manquants, ce qui va, ce qui n'est pas bien. Donc, c'est associer le métier, connaître ces données en entrée et les formats en sortie et puis après, c'est des choses qui peuvent avaler très vite. Voilà un projet. Encore une fois, ça varie beaucoup mais ça peut être des choses qui peuvent être itératives aussi. On n'y arrive pas du premier coup mais vous voyez, comme c'est agile, on fait ça de manière simple. Voilà, j'espère que j'ai répondu. rapidement et clairement. D'autres questions ? Ah oui, on demande le déploiement. Le déploiement, comme je l'ai dit, alors dans Google Cloud, il n'y a pas de déploiement. C'est depuis la console de Google Cloud ou bientôt depuis les marketplaces de Google Cloud. Il n'y a rien à installer, c'est du serverless. Dans Amazon et Azure, soit c'est via les marketplaces, soit directement, vous nous contactez et on a d'autres solutions avec des templates, avec des installations sur des instances, des VM, il y a différentes solutions. Fonction GIS, autre question, donc fonction de géologue. Alors là, on a ce qu'on appelle des UDF, User Defined Functions, donc on propose des fonctionnalités avancées que vous pouvez implémenter ou que l'on vous propose pour calculer la distance entre deux points, pour calculer, passer d'un angle à une distance, etc. On peut enrichir Trifacta avec vos propres fonctions et par exemple avec des fonctions de GIS. Ok, Alexandra, je pense que tu peux conclure pour le coup. Ok, pas de souci. Je vais clôturer justement ce webinaire avec les prochaines dates du Festival Online de la Data. En prochaine date, nous aurons avec notre partenaire Talen, comment mobiliser business et IT autour de leurs données les plus précieuses. donc ce webinaire aura lieu à 15h30 et par la suite donc nous poursuivons notre festival donc sur le mois de juillet donc le 9 juillet donc à 15h nous pourrons retrouver Franck donc avec un webinaire qui s'intitulera pourquoi utiliser la DataVis pour analyser ces données. Donc voilà au niveau des prochaines dates on met à jour au fur et à mesure pour le mois de juillet donc on vous tient informés que ce soit par mail sur notre site sur les réseaux sociaux ou encore sur les replays. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à poser vos questions sur notre adresse mail je vais vous la mettre quand même dans le chat au cas où d'autres questions arrivent au fur et à mesure après la présentation sachez quand même que le replay vous sera envoyé donc pour ceux qui n'ont pas pu assister au début du webinaire donc vous aurez accès à toute la présentation par mail ainsi que justement au support PDF. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous j'espère que cette présentation vous a plu. Merci, merci à tout le monde merci Alexandra Merci à toi Victor Au revoir